... Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Louignac, je suis photographe de paysages, je suis membre du collectif Auvergnat qui publie des photos d'Auvergne tous les deux jours sur leur page Facebook et sur leur site internet. Si je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui au lac Servière, un lieu incontournable et très connu des photographes de paysages, c'est pour vous parler de la composition d'une photo ou comment mettre en scène les éléments dans une photo de façon agréable et équilibrée. Pour réaliser une jolie photo de paysage bien équilibrée et bien composée, ce que je vous conseille, c'est déjà d'arriver un petit peu plus tôt sur le spot pour s'imprégner du lieu, pour bien observer les éléments que vous souhaiteriez mettre à l'intérieur de votre image. Aujourd'hui, j'ai choisi d'intégrer un avant-plan avec cette souche. En fonction de ça, j'ai déterminé une focale. J'utilise un objectif grand-angle de 16 mm qui va me permettre d'intégrer cet avant-plan et donc de composer agréablement ma photo. La première chose à vérifier, c'est l'horizontalité de votre trépied. Vous avez la plupart du temps des niveaux à bulles sur les trépieds qui vous permettent de le vérifier, mais également sur les appareils photos, à l'intérieur des appareils photos, vous avez une fonction qui permet de vérifier cette horizontalité et l'inclinaison du boîtier. Généralement, sur vos boîtiers, vous avez remarqué, vous avez une grille qui vous permet de composer facilement vos photos en s'appuyant sur elle. Cette grille est composée de deux lignes qui vont couper les tiers des grands côtés et les tiers des petits côtés. Sur la photo de ce soir, moi, j'ai choisi de donner une place plus importante à mon premier plan. J'ai choisi deux tiers de décors, de paysages et un tiers de ciel. J'ai donc positionné les éléments forts de ma photo, les horizontales. La ligne d'eau sera sur mon deuxième tiers. Sur le premier tiers du bas, j'aurai la souche et ensuite le ciel qui prendra un tiers de la photo. J'ai donc positionné la souche du premier plan sur un point d'intersection entre les deux lignes et ces points d'intersection représentent tout simplement les points forts de la photo. Une fois que tous ces éléments sont en place, je suis donc prêt à faire ma photo. J'ai donc réalisé ma photo en respectant la règle des tiers. J'espère que cette astuce vous servira à l'avenir pour réaliser vos photos de paysages avec des compositions intéressantes. Comme toutes les règles, bien évidemment, vous pouvez la transgresser et vous amuser à trouver votre identité. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour au lac Serviaire cet été pour vous entraîner. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501